En fait, il s'agit de manière immédiate d'une plantation, de cette petite plantation du nord de l'Irak, dans laquelle le personnage principal est invité à venir expertiser des pièces d'antiquité, probablement pillées pendant les guerres d'Irak. Ce sont des plantations qui peuvent avoir l'air d'une oasis, au sens où l'oasis est un lieu préservé au milieu du désert. C'est un petit peu ce qui arrive, parce que le personnage, quand il se retrouve là, il a l'impression d'être hors du temps, quasiment hors de l'espace, hors de l'histoire en tout cas, dans un temps suspendu, dans un lieu en dehors de toutes les turbulences des événements de son époque. Et le sens de l'oasis, c'est aussi ce rêve de rester précisément dans un lieu suspendu, en dehors du temps, en dehors de l'histoire, et de la géographie d'ailleurs, et qui va se répercuter à la fin du roman, lorsque le personnage se trouve pris comme l'ensemble de la population mondiale, lors du premier confinement, où tout soudain est suspendu, et donc il a l'impression de revivre ce moment de suspension. Et donc l'oasis, c'est en même temps un lieu physique et géographique, et le symbole de la suspension du temps et de l'histoire, et de la suspension de la géographie également. J'avais besoin d'un basculement au milieu du roman, j'avais besoin que le personnage se retrouve dans un endroit où il va rêver à une espèce de suspension du temps et de l'histoire, donc vivre dans la contemplation des choses dans leur immobilité, et que cette immobilité soit à un moment donné complètement bousculée, et que fasse irruption comme ça à l'histoire, les événements, la violence du monde, et qui déferle sur ce lieu, et qui vont les détruire. Et donc j'avais besoin d'un lieu qui soit un lieu très lointain, très en dehors du temps et de l'histoire, et qui est en même temps rattrapé par l'histoire et par sa violence, et en même temps un lieu où il soit possible effectivement de rendre crédible l'histoire de découvertes archéologiques, de pillages, de trafic d'art, et tout ça se concentrait au nord de l'Irak. Le personnage est archéologue, j'ai choisi ça de manière d'abord parce que j'avais besoin d'un personnage qui a un rapport à l'art, parce que l'art fait partie effectivement de ce qui est intemporel, immobile, hors du temps, et donc la contemplation dans l'oasis va avec la contemplation artistique d'une certaine manière. Donc ce personnage, il fallait que ce soit un esthète ou quelqu'un qui aime l'art, etc. Mais évidemment, il était très très difficile de faire arriver, comme je dis, de faire arriver un personnage en Irak pour qu'il travaille ou qu'il expertise des peintures du 18e siècle italiennes, c'était pas possible. Ça faisait forcément, ça devait être en rapport avec l'histoire de ces pays-là, et comme il est évident qu'en Irak il y a eu beaucoup de pillages de biens archéologiques, donc l'archéologie me paraissait être normale comme activité pour ce personnage. Mais ça c'est le côté un peu pragmatique, une fois de plus, mais à la vérité j'avais aussi envie de montrer quelque chose de très fort dans le rapport que nous avons à l'art, notamment à l'art ancien, c'est l'émotion esthétique qui n'est causée non pas par la contemplation d'une oeuvre ancienne, mais de sa découverte, c'est-à-dire le moment où une oeuvre apparaît, revient à la surface, où elle est découverte, et le personnage n'arrête pas de dire que ce qui l'intéresse ce n'est pas tant les oeuvres que leurs découvertes, la manière avec laquelle elles font irruption au milieu du désordre du monde, au milieu du chaos, du trafic, lorsque des mafieux, des gens sans foi ni loi qui n'ont aucun rapport à l'art, soudain font voir à un expert une oeuvre magnifique, et du coup cette espèce d'opposition entre la laideur des choses et la beauté de l'oeuvre est quelque chose qui crée une émotion à laquelle ce personnage est sensible. Et c'est sur ça que j'ai beaucoup insisté au début du livre. Le personnage réfléchit beaucoup à la question de l'histoire, avec un grand H, parce qu'il est bien conscient, dans l'endroit où il se trouve, avec les événements qui vont se précipiter, que l'histoire est quelque chose sur lequel on doit réfléchir aujourd'hui, et il y pense de manière particulière, il est persuadé, et les événements vont lui donner raison tout le long du livre, que l'histoire est quelque chose qui se déroule de manière totalement erratique, tâtonnante, sur laquelle l'homme n'a aucune prise, tout est en train de se passer, sans que l'on ne sache ni pourquoi, ni comment c'est arrivé, avec un facteur essentiel qui fait aller les événements dans le sens, comme un bateau est balotté, c'est le hasard. Tout se passe selon des hasards et des imprévus. Et il réfléchit beaucoup, ce personnage, sur la question de l'intentionnalité, parce qu'il est entouré de gens qui pensent que l'histoire est maîtrisée, que les gens savent que les grands de ce monde, que les grands services de renseignement, etc., maîtrisent, et que toutes nos vies et tous les événements de l'histoire sont non seulement maîtrisées, mais voulues, et que tout est planifié à l'avance, alors qu'il se rend compte qu'il n'y a aucune intentionnalité dans rien, que tous les événements arrivent un petit peu comme ils peuvent, et ils nous emportent dans une espèce de gros désordre. Et c'est un des thèmes essentiels du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada